Amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons vous parler de l'oriops ou plus précisément des oriops. Armel bonjour. Oui bonjour aujourd'hui oui nous avons la chance d'avoir deux variétés d'oriops c'est une famille qui comporte à peu près une centaine d'espèces mais nous on a la chance d'en avoir deux après c'est déjà bien et puis une variété déjà qui est bien bien en fleurs donc ces jolies ces jolies plantes en fait proviennent d'Afrique du Sud donc ce sont des plantes qu'il va falloir rentrer l'hiver pour l'instant on n'en est pas là on en est à la multiplication d'accord donc on va vous montrer comment faire des boutures et les boutures se font à quelle époque armel alors soit au mois de mars soit au mois d'août mars ou août d'accord mais bon ça dépend du temps on peut très bien les faire en septembre on peut très bien les faire en octobre on peut bien les faire en avril voilà c'est à partir de mars parce qu'il ya la montée de la sève qui se fait donc c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus sûr et puis comment avant la descente de la sève c'est bien avant le mois d'octobre c'est une bouture facile pas tellement pas tellement alors à prélever oui on va en défaire une pour avoir de la place et on va garder celle-ci alors on va faire une bouture de tête donc là on va bien aller chercher à l'intérieur au croisement de la tige et de feuilles on va couper voilà là je vais la préparer donc je vais la nettoyer elle est c'est pas une bouture très très facile ni à réaliser ni à tenir voilà là ma bouture elle est faite et là il ya un petit un petit bouton floral on l'enlève on n'a pas besoin que ça fleurisse voilà là ma bouture elle est prête je vais en faire une autre je vais en trouver une autre qui me plaît voilà là c'est pareil comme tu vois je vais aller à l'intersection je coupe je vais repréparer ma bouture parce qu'elle est mal coupée donc hop j'enlève la feuille est partie je regarde s'il n'y a pas de boutons floraux voilà les boutures elles sont prêtes donc ça c'est comment c'est l'oriops yellow bush desi celle-ci et nous vient d'où afrique du sud afrique du sud ah oui c'est vrai tu l'as dit donc ensuite on prépare une plaque alvéolée ou une petite caisse 1 on trempe notre hormone de bouture dans l'hormone de bouturage ensuite on fait un trou avec un bâton un crayon enfin tout ce que vous pouvez prendre on la met dans au creux de l'alvéole et on borne leur borne et c'est serré je fais la deuxième pareil hormone de bouturage sans excès on rappelle que le terreau ne contient pas d'engrais sinon ça brûlerait les racines alors vous pouvez soit avant arroser votre plaque soit arroser une fois que les boutures sont faites c'est au choix donc je dis que c'est pas une bouture facile parce que voilà celles ci ont été faites il ya un mois voilà le développement qui est pas non plus mais il est là il est là il est là mais c'est pas c'est pas phénoménal et surtout elle commence à être attaquée par l'oïdium c'est à dire qu'il ya un excès d'eau et pas forcément la chaleur nécessaire pour faire les boutures donc c'est dû à l'humidité c'est dû à l'humidité donc c'est c'est quand même une bouture capricieuse alors nous avons vu le yellow le yellow bouche des yeux maintenant nous allons faire le pectinatus l'oriops pectinatus pareil dans le prélèvement de la bouture c'est pareil on va la chercher donc moi je vais chercher là en dessous et je vais la préparer donc tu me disais que celui là elle était la bouture était encore plus dur oui voilà là elle est prête alors à faire la bouture à prélever non non mais c'est le rencignement voilà donc là on voit bien ça va être le même procédé et que pour l'autre variété d'oriops on trompe dans l'hormone de bouturage on fait un trou dans l'alvéole et on borne avec la bouture dedans voilà et je dis que oui c'est un peu plus compliqué parce que par exemple cette plaque là où il y en a il y en a 40 tu vas voir un tout de réussite de combien non mais peut-être qu'elles sont tout tout raciné là mais par exemple elle ça date du 24 août donc on est quand même au début octobre là maintenant et la bouture elle n'est pas fait c'est pas phénoménal au niveau système racinaire mais ça y est mais ça y est donc après c'est juste une question de patience alors tout comme l'autre variété enfin comme pas l'autre variété mais on a fait la la bouture dentémis nous avions précisé que elle n'aimait pas rester au chaud trop longtemps c'est pareil une fois que les feuilles se redresse quand une fois qu'elles sont à l'étouffée et que les feuilles commencent à se redresser sortez là elles préfèrent être ce qu'il faudra faire c'est de mettre une plaque à l'étouffer voir comment se comporte la bouture une fois coupée parce qu'elle va stresser parce que là on ne voit pas mais avant stressé les boutures oui donc même si on les met à étouffer faudrait que les gens puissent s'apercevoir comment la bouture se comporte ah oui au début on fera une expérience et voir à quel moment on sait ce que toi tu en fais tous les jours donc tu as l'habitude de voir comment on sait que la bouture est partie globalement une fois que les feuilles commencent à bien à bien se redresser on peut commencer à regarder si le système racinaire s'est développé là effectivement c'est beaucoup plus facile parce que on voit les racines d'où l'avantage d'avoir une plaque avec des trous donc là celle ci je la laisserai bien quand même un mois sous le plastique quand même les feuilles ont eu du mal à se redresser et ensuite on la sort du plastique et on la laisse à l'air libre voilà donc difficile on a eu plus dur mais capricieuse c'est une bouture capricieuse voilà que dire d'autre je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour que elle fleurit jaune elle va fleurir cette variété là elle va fleurir jaune comme comme la yellow bush des îles que c'est très fleurifère que on la garde on la garde on la garde facilement 3 à 4 mois en fleurs ça demande quand même de l'engrais c'est une plante qui mange oui il faut quand même la nourrir pendant sa période la période d'été et puis bon pour l'hivernage la protéger de du gel de toute façon on fera une vidéo pour l'hivernage comme ça on sera sûr de rien oublier bon j'espère avoir été clair maintenant s'il ya un souci n'hésitez pas à nous à nous écrire à nous communiquer vos remarques parce que nous on a l'habitude d'en faire mais c'est pas toujours et fait c'est pas toujours évident d'expliquer et ben voilà merci à mes internautes à la prochaine vidéo